En juin 2022, j'ai eu l'occasion de passer trois semaines à la Mille Mania Tract Academy au Kenya. J'ai embarqué dans cette aventure avec moi une amie, Elea. Et ensemble, on est parti à la découverte de ce pays dont on ne savait presque rien. On s'est retrouvés à Roisinga Island, sur une presqu'île à l'ouest du Kenya, sur le lac Victoria. Autant vous dire que c'était rustique, on avait une douche au seau et des latrines. Très peu d'électricité et pas d'eau courante, mais on a passé les trois meilleures semaines de notre vie. On a pu rencontrer des personnes extraordinaires. Les enfants étaient des boules d'amour et ne demandaient qu'à jouer et passer du temps avec nous. On logeait chez Jane, une adorable grand-mère, et au-delà de nous traiter comme ses enfants, elle nous cuisinait ses meilleurs plats, matin, midi et soir. A l'école, on était principalement les enseignants. On donnait des cours d'anglais, quelques cours de français et de maths, ainsi que d'environnement. Même si vous vous en doutez, cela était très différent des nôtres. Une année de scolarité là-bas coûte 20 euros, c'est environ 2,20 euros par mois. Et c'est encore trop pour de nombreuses familles. On avait le cœur brisé de voir des enfants être renvoyés chez eux à défaut de pouvoir les payer. Et c'est pourquoi Eléa, Sarah, qui était une volontaire et qui est maintenant devenue une très bonne amie, et moi-même, avons fait une énorme levée de fonds et nous avons récolté plus de 2000 euros. On est toutes les trois très conscientes qu'on pourra pas les aider à sortir de la pauvreté. Et là n'était pas l'objectif. On y était pour donner un coup de main, les rencontrer et faire en sorte que la rencontre aille des deux côtés. Ils ont appris à nous connaître, on a appris à les connaître. On a pu les aider parce que forcément, on a plus de ressources qu'eux, mais on sait très bien qu'on n'était pas là-bas pour les sauver. On a découvert les joies du scooter à 4 dans des chemins brueux et sans casque, les Matatou et les Léon Trajet en bus. On a aussi fait la rencontre d'Emma et Elliot, deux étudiants ingénieurs venus effectuer leurs stages sur l'île. Ensemble, on est partis à l'aventure, visiter les villes aux alentours, les constructions de pierres sacrées et nous pouvions discuter de nos rencontres. Jane, la grand-mère chez Kiron logeait, nous racontait qu'elle a eu la chance d'étudier au Canada lorsqu'elle était plus jeune. Et pourtant, malgré cette éducation et ce mode de vie qu'elle a connue, elle a fait le choix de rester chez elle, au Kenya. Toutes les informations concernant comment on a pu faire ce voyage sont dans la barre d'infos. Détrompez-vous, ça ne nous a pas coûté un smic et surtout, on est ressorti beaucoup plus riches qu'avant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada